J'ai fait des... j'aimerais bien les décomplexes. J'ai commencé plus de vous à se les encourager à se présenter à ce genre de concours parce qu'il n'y aurait pas besoin de plus en plus. Mais vous, on a une véritable place dans la société et la vie est courte, tout simplement. Très bien, merci. Et Oumry, Oumry, bonjour, merci. Mais tu sais où il a eu, tu sais ? Mais tu sais. J'accueille Danila. Danila ! Danila ! Danila ! Danila ! Merci. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Moi, je te laisse ta prise seule. Donc, moi, je suis Danila, j'ai 28 ans, je suis célibataire. Je ne suis pas à la recherche, ça vient, ça vient, ça vient, ça vient pas. Et donc, voilà, moi, j'ai 28 ans, j'habite Roissy, je suis commerciale. Et puis, j'attends les questions de Blanche-Pas, non, pour raconter la suite ? Oui, alors, Danila, qu'est-ce que tu fais dans la vie, déjà ? Je suis commerciale. Je suis commerciale, elle n'a pas suivi. C'est ça, je t'ai suivi que tu étais commerciale, mais tu nous as pas parlé de ton travail. Est-ce que tu travailles en France ? Ben non, en fait, je travaille en Angleterre, mais bon, j'ai commencé en Ile-de-France, et là, je travaille en Angleterre, je gère une équipe masculine, c'est pas tous les gens faciles, mais bon, avec mes arguments, ça va, j'arrive à les gérer. Voilà pourquoi j'ai insisté, pour que tu parles de ton travail, c'est pour montrer ton côté leader quand même. Donc, si ce soir, c'était toi qui étais élue Miss Ronde, Ile-de-France, qu'est-ce que tu apporterais aux rondes ? Moi, ce que j'aimerais apporter aux rondes et aux femmes en général, puisqu'une femme a toujours un petit peu de rondeur, pour moi, je pense que c'est normal d'avoir des rondeurs, je trouve pas ça exceptionnel, au contraire, c'est la femme, elle a été faite comme ça depuis l'année des temps, donc aujourd'hui, moi, ce que j'aimerais apporter aux femmes rondes, c'est leur faire vivre ce que je vis tous les jours, c'est-à-dire une joie, un bonheur, me montrer les... Vous voyez ce que je vis, là, aujourd'hui, c'est exceptionnel, parce que c'est décuplé, en fait, c'est décuplé, c'est un bonheur, voilà, c'est pour encourager, c'est magnifique. Donc, moi, ce que je voudrais leur faire partager, c'est ça, c'est un partage, de toute façon, je fais cette action-là uniquement pour partager avec les gens qui peuvent se rallier à cette cause, qui n'est pas une oeuvre de charité non plus, c'est juste une façon d'être sexy, glamour, belle... Un juste retour de choses, je dirais. Voilà, exactement. On est d'accord. On est d'accord. Merci Dalila, c'est très bien, merci. J'accueille Laetitia. Bonsoir Laetitia. Bonsoir Blanche. Bonsoir. Ah, tu es ravissante. Merci. Alors, bah, pareil, je vais te présenter au public. Je m'appelle Laetitia, j'ai 23 ans, je suis une jeune maman d'un bébé de 2 ans. Je viens de Pavillon-Soua, dans le 93, et je me présente au concours Miss Ronde France. Alors, pourquoi ? Pourquoi justement le concours Miss Ronde France, quand on est ronde, et quand on se dit peut-être que, pourquoi ? Eh bien, en fait, ça a commencé par des copines qui m'ont dit, tiens, regarde, il y a un concours pour les Miss Ronde, et on m'a dit, pourquoi pas toi ? Tu es très jolie, alors vas-y, t'as rien à faire. Ah, je me suis rancée, et je suis très fière d'être là, et je suis heureuse de vivre l'aventure avec vous. Très bien. Comme une autre chose, je suis en train de se passer chez toi. Mais, qu'est-ce que tu vas véhiculer comme image ? Moi, mon message, c'est de dire aux Ronde ou aux Ronde, peu importe les complexes qu'on a, on est belle, on est des femmes, on est sexistes, peu importe le physique qu'on a, c'est ce qu'on en fait qui compte. Ouais ! Et alors, pour ceux qui ne me lèvent pas bien, Laetitia, je tiens juste à préciser qu'elle a des rondeurs, il y en a certains qui pourront utiliser des mots pas très lentils, je le sais, malheureusement, on est dans une société méchante, mais Laetitia est modèle. Elle est modèle, elle pose, c'est une autre partie, une autre facette de sa personnalité, donc elle essaye aussi de représenter les Rondes à travers la mode et je dis bravo Laetitia ! Nous allons accueillir Elodie, Elodie qui nous vient de Neuilly-sur-Seine. Bonsoir Elodie ! Bonsoir Elodie ! Bonsoir ! Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, bonsoir, moi je vais finir par avoir ma voix qui va cassé, je te laisse te rivoter. Je m'appelle Elodie, j'ai 30 ans et j'habite à Mille-sur-Faine. Oui, alors Elodie, parlons-nous un peu plus de toi. Qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Est-ce que tu as des sens d'intérêt ? Alors, pour l'instant, je ne travaille pas. Oui. Donc, je me suis inscrite au concours par hasard. Et je suis ravie aujourd'hui déjà. Pour mon expérience humaine, il faudra vous avoir toutes rencontrées. On s'est très bien amusées et on essaye au même place humaine. Alors, si jamais tu es élu ce soir, qu'est-ce que tu apportes comme message à celles qui souhaiteront s'identifier à toi ? Alors, je pense que d'essayer d'être super mince, c'est futile. Il faut se sentir en mieux dans son corps et se sentir bien en mieux d'elle. Super, merci Elodie. Merci Elodie. J'accueille Amanda. Amanda. On sort une autre. Je te laisse te présenter. Alors, je m'appelle Amanda, j'ai 23 ans, je suis l'agent de sécurité à l'incendie. Waouh ! Ouais ! Il n'y a pas le feu ! Donc, je me souhaite que ce soir, déjà doux pour vivre une super belle expérience. J'ai fait... Merci Elodie.